... ... Déterminé parce que le fait de faire ce rassemblement, vu le temps qu'il fait, vu les conditions dans lesquelles on a organisé tout ça, ça prouve qu'on est déterminé. Et la détermination, on en a, on va en avoir jusqu'au bout, et je crois qu'il s'agit de faire mentir une bonne fois pour toutes, Macron. Il sera beau ce mois de mai, vous veillerez, il sera beau, et ceux qui ne comprennent pas que l'unité est essentielle dans ce conflit-là, ils reviendront de toute façon parce qu'ils n'auront pas le choix, parce qu'il n'y a pas de place pour le sectarisme. On a besoin d'une victoire sociale et politique, et cette victoire sociale et politique, on l'a gagnée tous et toutes ensemble. Je vous remercie. Pourquoi il y a des gens qui doutent ? Pourquoi il y a des gens qui nous disent, mais c'est vrai, on n'est pas d'accord avec la politique de Macron, mais en fait, on ne la voit pas l'alternative. Qu'est-ce qu'on peut proposer à la place ? Eh bien, c'est peut-être ça où l'unité, le mot d'unité, il a un sens. On doit être unis pour résister, ça oui, mais commençons à être unis pour aussi proposer. On a des différences, c'est vrai, mais il y a tellement qui nous rassemblent. Les gisements, ils sont là, les emplois, ils sont là, l'argent aussi, il est là. Mais au lieu de cela, ils bradent le droit du travail, ils bradent les droits de la planète, et ils hypothèquent notre avenir. Alors oui, on est là aujourd'hui à vos côtés, en alliés des luttes, on y sera demain, on y sera chaque fois qu'il faudra. Jusqu'à ce que l'alternative que nous incarnons permette de remettre ce monde d'hier à sa place, en état de nous nuire. Et nous allons continuer à rassembler ces forces pour les faire gagner et imposer des reculs le plus vite possible à ce pouvoir. Alors, ce soir, je le répète et je conclue, c'est un message de confiance. Tous ceux qui se mobilisent dans le pays doivent continuer, doivent généraliser les luttes et doivent s'unir pour gagner.